Wolfgarde, répondez. On a retrouvé l'architecte. Il est prisonnier au deuxième étage. On va avoir besoin de ses plans pour comprendre le rôle de Nighthaven dans la mort de Yahatta. Il s'est bien. On est presque arrivés. Sans se frapper là où ça fait mal. On a presque rien eu à faire. On te manque déjà, patron ? T'en fais pas. Ces milices sont pas très dangereuses. C'est compris. Tu connais les paramètres. Lion, n'oublie pas de contacter Clash en partant. Je sais. On sécurise la cible, on retrouve le reste de Wolfgarde et on rentre pour le dîner. Allez, bisous. En position. On a de la compagnie. Et c'est parti. Tout le monde te fera aussi. On a de la compagnie. Eh... On a de la compagnie. Les gens ont tendance à oublier que la force brute, c'est pas suffisant. Si ça vous dérange pas trop, on va récupérer notre ami maintenant. La force brute a ses limites, la victoire née dans l'esprit des plus stratèges. N'Ghoma a grandi dans une famille particulièrement soudée et a pu y développer ses centres d'intérêt sans que personne n'y oppose de résistance. Elle a donc pu commencer son apprentissage exhaustif de la psychologie et de la physique assez tôt, bénéficiant également d'une formation à la musique classique aux côtés des autres membres de sa fratrie. N'Ghoma a également appris les bases de la mécanique dans le garage de son père, ce qui lui a permis d'étoffer les compétences qui lui serviraient plus tard dans sa carrière. L'entraînement tactique et les sciences militaires faisaient partie de ses points forts. C'est d'ailleurs pour cela que son choix de carrière s'est porté vers l'ingénierie de combat. N'Ghoma est particulièrement habile et fait preuve d'une imagination débordante, sachant se rendre indispensable lors de toutes ses missions. Ses camarades pouvaient compter sur ses stratégies et sa technologie pour les aider à détourner l'attention des ennemis et à faire tomber leur défense. Ses différentes tactiques, qui avaient la réputation de minimiser les pertes dans chaque camp tout en évitant de compromettre les objectifs, lui ont permis de gagner de nombreuses médailles de service. N'Ghoma a fini par attirer l'attention du Special Force Group belge et travaille avec eux depuis lors. Rapport psychologique Il a parfois été difficile d'évaluer Néon Sense N'Ghoma. Son habitude de dévier la conversation sur diverses théories de psychologie, sans pour autant les appliquer à sa personne, ne m'a pas facilité la tâche. J'ai tout de même réussi à obtenir les informations dont j'avais besoin. Lorsque nous parlons de sa compréhension du comportement humain, Yael évoque souvent les heures passées à observer les gens et à résoudre des énigmes dans son enfance. De la même manière qu'un puzzle cubique doit être assemblé en suivant un ordre précis, Yael sait prédire la réaction des gens face à une action particulière. Lorsque je l'interroge sur son enfance, ses propos ne reflètent que des souvenirs heureux. Ses parents, dont l'un vient de Belgique et l'autre du Congo, ont volontiers soutenu leurs trois enfants dans leurs très différents choix de carrière. N'Ghoma se souvient qu'au moment de son coming out et de celui de sa petite soeur, son père n'a eu de cesse de leur rappeler que la seule chose qui lui importait réellement, c'était l'honnêteté. Les difficultés que N'Ghoma a rencontrées jusqu'ici n'ont pas eu raison de son enthousiasme. La bienveillance et l'ouverture d'esprit sont, selon N'Ghoma, un excellent moyen de se faire des amis, mais également de remettre à leur place les personnes qui se mettent en travers de son chemin. Cette manière de voir les choses semble lui réussir. Comme souvent ces temps-ci, j'ai demandé à N'Ghoma quels étaient ses hobbies. A malgrant de surprise, j'ai appris que la musique tenait une place importante dans sa vie. Selon Yael, il s'agirait d'un langage universel de l'amour. Sa connexion au monde se forge au travers d'artistes aussi divers que variés, puisant ainsi dans la culture et l'héritage de son père en écoutant des musiques congolaises et renforçant les liens avec sa petite soeur au rythme des basses de Seth, d'EDM. « Yael est une personne complexe, et j'ai bien conscience que certaines choses doivent être vécues pour pouvoir être comprises. Je pense tout de même pouvoir affirmer que N'Ghoma saura se faire une place au sein de l'escouade Wolfgard. Sa gentillesse légendaire m'apparaît parfois comme une sorte de défiance. Ce genre d'attitude devrait fonctionner à merveille avec Doc. » Docteur Harishwa Haripandei, analyste du comportement Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé qu'en travaillant avec Néon Sense N'Ghoma. Ses questions, ses suggestions et ses explications quant aux résultats souhaités m'ont permis de rendre ce prototype encore plus efficace qu'il ne l'était auparavant. Coordonner le champ de bataille en influant les sens n'est pas un concept nouveau. Mais la manière dont N'Ghoma le conçoit l'est très certainement. Sense avait déjà mené quelques expériences avec des nuées de charge flash. Des grenades assourdissantes, des dispositifs à retardement. Il m'a même expliqué comment une pierre à lancer au bon endroit pouvait ruiner une opération tout entière. Yael souhaitait cependant un dispositif qui reflète au mieux ses compétences. Sense a un appareil portable non mortel capable de changer le cours de n'importe quel combat en un instant. Sense a évoqué la valeur tactique de la lumière comme stimulus et nous avons donc examiné nos grenades flash standards ainsi que la candela de Ying. A partir de là, nous avons conçu une série de projecteurs concentrés suffisamment petits pour être intégrés dans un système de distribution mobile. Ils sont moins offensifs que nos références mais ils obstruent la vision tout aussi bien et pendant plus longtemps. Le résultat que Sense a appelé une ROU, en référence au mot ROU, en français j'imagine, pour rouleau obstructif utilitaire, devrait s'avérer particulièrement utile lors des opérations les plus délicates. Docteur Elena Mira Alvarez, directrice du département R&D Ceci est une lettre à l'attention du chef de Wolfgaard, Gustav Dock-Kateb. Rapport préliminaire sur Sense J'avais entendu parler de l'agent NeonSense Ngoma Mutombo et de ses stratégies. Twitch et moi sommes allés en Belgique et avons invité Sense à rejoindre notre équipe. Depuis, nous nous entraînons ensemble. Sense attend avec impatience la prochaine opération et j'ai hâte de voir ses compétences appliquées en situation réelle. Après l'avoir essayé pendant nos entraînements, je peux affirmer que le système de projection ROU, est une véritable merveille stratégique qui profitera à l'équipe entière, pourvu que nous communiquions correctement. Ce dispositif nous permettra de bloquer les lignes de mire dans la plupart des situations et forcera les ennemis à repenser leur stratégie et leur position. Grâce à son équipement, Sense est sa propre petite armée, puisque ses diverses armes lui permettent de se préparer à toute éventualité. Le nouveau fusil d'assaut POF9 est extrêmement fiable. Je comprends donc parfaitement son choix. Le fusil de précision 417 est lui aussi très puissant. Le STP 9mm est une très bonne arme secondaire, mais le Goon 6 semble beaucoup plus lui plaire. Il faut dire qu'un tel outil offre une grande polyvalence. Bien entendu, Wolfgard est un nouveau chapitre, et Sense nous aidera à comprendre comment travailler ensemble pour rendre le monde plus sûr. Nous partageons le même point de vue. Le talent d'un soldat ne se mesure pas au nombre de vies qu'il a prises. Pour moi, il s'agit de protéger les gens que j'aime. Pour Sense, il s'agit de minimiser les pertes en prenant le contrôle du champ de bataille. Avant de partir en mission ensemble, Sense, Lyon et moi avons pris le temps pour nous familiariser avec nos techniques de combat respectives. Je n'étais pas inquiet au sujet de Lyon. J'ai eu le plaisir de constater que Sense travaille très bien en équipe. Sa capacité à mettre en place des stratégies et à tirer nos actions nous profite à tous. Je te conseille d'ignorer son attitude, qui peut paraître légèrement nonchalante de prime abord. Sense ne manque pas de dynamisme et prend les choses comme elles viennent. Mais accorde à chaque tâche la considération et l'énergie nécessaires. Nous pouvons d'ores et déjà l'envoyer en mission. Et je suis certain que le prochain rapport confirmera que Sense est un atout de taille. Gilles Montagne Touré Voilà les amis, la vidéo sur Sense est désormais terminée. Je vous rassure, je ne vous ai absolument pas oublié. C'est juste qu'avec les différentes chaleurs et le report de la saison d'Hercise, il n'y a pas eu de contenu sur la chaîne. Et je peux vous jurer qu'il est ici les 4h de matin quand je fais cette vidéo. Et il fait toujours irrespirable. Ce qui fait que je ne peux pas me permettre de faire trop de vidéos en ce moment. Parce que ce n'est pas possible de garder le casque et de faire des vidéos. Sachant qu'en plus, je me permets de ne pas mettre le ventilateur pour ne pas que vous ayez les bruits quand je fais des vidéos. Ce qui fait que ça pourrait être un petit peu dérangeant. Mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Il y a encore des vidéos qui vont arriver les prochains jours. Dont, bien évidemment, la vidéo sur Sense, sur comment jouer le personnage. De toute façon, ça arrivera un petit peu plus tard. Parce que je n'ai pas encore assez de clip avec lui. Je n'ai pas encore assez joué l'opérateur pour en parler. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous pouvez faire. Mettre un like, la commenter, la partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire d'un agent et la vidéo sur Sense. C'était Zarko. Bye tout le monde.